bienvenue à cet en cinq minutes avec alain patrick cinq minutes avec moi même ok que faire lorsque on a tout le temps des envies de suicide que faire lorsqu'on a tout le temps des envies de suicide bon là dessus je vais pas faire de blague sinon ça va me causer des problèmes je vais pas blaguer là dessus même si mon clapet mon clap il est tout prêt mon clap non pas le clapet que faire lorsqu'on a des envies de suicide tout le temps généralement parfois le suicide le suicide est lié à la dépression et le problème de la dépression peut se résoudre avec une relation ferme avec dieu quand je dis une relation ferme c'est pas aujourd'hui je prie demain je prie pas c'est tous les jours vous prier tous les jours vous rapprocher de dieu parce que la bible dit attache toi à dieu et tu auras la paix il ya plusieurs raisons au suicide la première raison c'est par exemple le vide qu'il ya au dedans de vous et vous pensez peut-être que dans le delà vous aurez la paix la deuxième raison c'est une déception sentimentale pour ça vous devez tout simplement relativiser et vous dire que vous allez croiser mieux et c'est vrai vous allez croiser mieux la troisième raison c'est tout simplement causé par la dépression et la dépression la plus difficile c'est celle qui est comment on peut dire ça biologique celle qui est dû à un dérèglement hormonal pour ça il ya deux choses à faire vous devez prier pour la guérison divine pour que le seigneur puisse vous guérir et la bible dit que il s'est chargé de nos maladies et parce qu'il s'est chargé de nos maladies vous pouvez aujourd'hui être guéri par ces meurtres et sûr vous avez déjà été guéri ça a été fait il ya 2000 ans et vous pouvez donc vous saisir la guérison divine maintenant si vous n'êtes pas chrétien je vous dis dieu peut vous guérir de la dépression le seigneur jésus peut vous guérir de la dépression la bible dit que hiver sur nous sur nous ce qu'on appelle une huile de joie et il peut mettre dans ta vie une huile de joie il peut déverser dans ta vie une option qui t'amène à être joyeux tout le temps et qui te délivre complètement de cette tristesse que tu ressens et qui t'enlève complètement la joie de vivre l'autre chose aussi c'est que tu peux te faire aider tu peux aller dans une église pour compris pour toi dans une église qui croient la guérison divine pour qu'on puisse prier pour toi pour que le pasteur ou l'homme de dieu qui est dans cette église puisse imposer les mains afin que tu sois délivré de la dépression parfois la dépression peut être aussi démoniaque c'est à dire que c'est un démon qui est entré dans votre âme et qui vous tient prisonnier et ce démon vous fait croire que vous n'allez jamais être heureux ce démon vous fait croire que il ya un mal être dedans de vous qu'il faut combler par la mort il faut surtout pas faire ça parce que pour moi c'est suicider c'est c'est aussi parfois un signe d'égoïsme parce que on ne pense pas à ceux qui vont rester à ceux qui vont vous pleurer à ceux à qui vous allez manquer au mal à la douleur que vous allez causer parce que vous n'êtes plus là parce que vous êtes parti donc ne fait surtout pas ça la solution ce n'est pas se suicider la solution c'est vraiment se rapprocher de dieu moi je crois que dieu peut combler ce vide qu'il ya dedans de toi dieu peut mettre dans ton coeur une huile de joie dieu peut te délivrer de ses esprits suicidaires voilà donc si tu veux vraiment être aidé tu peux venir nous rejoindre dans nos églises personnellement j'ai des églises j'ai des églises j'ai une église j'ai deux églises à paris une à montreuil une à épine et j'ai une autre église à reine tu peux aussi aller à reine il ya des gens qui peuvent t'aider là bas j'ai une église à lyon il ya des gens qui peuvent t'aider aussi là bas j'ai une église à rodon là bas aussi à des personnes j'ai une église à brest il ya des personnes à vernon il ya aussi des personnes qui peuvent t'aider voilà c'est des personnes qui sont équipées pour ça et qui peuvent t'aider à t'en sortir voilà voilà pour avoir toutes ces adresses vous pouvez aller sur mon facebook ou sur notre site internet acer ministère point comme gloire au seigneur je vous dis au revoir et à bientôt posez vos questions je vais répondre et je vais faire de mon mieux pour apporter des éléments de réponse satisfaisant que le seigneur vous bénisse à bientôt hé hé de retour juste pour te demander de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir l'actualité de mes live youtube pour me poser davantage des questions n'oublie pas abonne toi à ma chaîne youtube et il y aura beaucoup d'autres avantages des énormes avantages pour te faire grandir encore un peu plus